Il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'un des pires rêves de ma vie. C'était une fête qui avait un temps et ça se finissait assez mal. Donc je me suis dit, tiens, renseigne-toi sur les rêves et on va voir à quoi ça sert. Bon par contre, j'ai vérifié que je n'avais pas des pouvoirs prémonitoires avant. Donc sur les 11 personnes, tu en as 9 qui sont en vie, du moins je crois. Par contre, Marie qui sortait avec Eduardo, le bel espagnol, avec son joli petit accent, et sa copine Brune Julie, j'espère que je n'ai pas de pouvoir pour vous, parce que sinon ça veut dire que vous êtes morte. Ok, normalement, tout le monde sait à peu près ce que c'est un rêve. Donc je vais plutôt commencer par t'expliquer que dans ton sommeil, il y a plusieurs phases. Il n'est pas uniforme. Je te fais la version simple. Tu vas alterner, en gros dans la nuit, entre des phases de sommeil lent, appelées NREM dans les études, et de sommeil paradoxal, appelé REM dans les études. On l'appelle REM pour Rapid Eye Movement, et NREM pour Non Rapid Eye Movement, parce que dans le REM, dans le sommeil paradoxal, tes yeux bougent tout seuls rapidement. Les deux types de sommeil ont des caractéristiques différentes. Dans le paradoxal, les muscles sont paralysés, ton cœur bat plus fort, le niveau de certaines hormones est clairement différent que dans le sommeil lent, ou ton corps est plus détendu et ton cerveau moins actif. En début de nuit, tu auras plutôt du sommeil lent plutôt que du paradoxal, et plus tu dors, plus le temps de sommeil paradoxal va augmenter. C'est important que je t'explique ça, car il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est que tu rêves pas de la même façon au cours de la nuit. Au départ, quand les gens ont découvert le sommeil paradoxal, ils étaient foufous, et on peut vite conclure que les rêves arrivaient pendant le sommeil paradoxal, et que le mouvement des yeux était sûrement les mouvements visuels que l'on fait dans le rêve. Bien, pas du tout, tu rêves potentiellement toute la nuit, sauf que les rêves que tu fais lors du sommeil paradoxal s'oublient beaucoup moins, mais des expériences où l'on réveille les gens dans le sommeil lent montrent qu'ils peuvent rêver aussi pendant ce sommeil-là. Donc, en gros, on a plusieurs types de rêves. T'as les rêves hypnagogiques, c'est ce qui arrive juste dans la phase d'endormissement. Un jour, en m'endormant, je pensais à un pique-nique, et pouf, tout d'un coup, les gens avaient des têtes de fourmi, et là, je me suis dit, oh bah, tu vas t'endormir. Ce sont des rêves où tu te rends compte que tu rêves quand ton cerveau n'est pas encore en mode déconnecté de la réalité, il est encore un peu éveillé. T'as les rêves de sommeil lent, donc plutôt ceux du début de nuit, qui vont plutôt être des rêves qui vont repasser des moments de la journée. Alors, c'est pas un playback de la journée, mais t'as des éléments aléatoires qui sont reliés à ta journée. Ok, t'as pris un cours de natation avec un dauphin dans ton rêve, mais tu sais que la veille, t'avais amené ton gosse à la piscine, et il y avait un cours. Donc, même si il y a des éléments aléatoires, il y a quand même un lien avec ta journée. Ensuite, t'as les rêves de sommeil paradoxal, qui, eux, partent beaucoup plus en riz et peuvent n'avoir aucun sens. Par contre, ici, la dimension émotionnelle du rêve peut être plus importante, et on remarque que quand ton cerveau est parti sur un thème, il y reste. Par exemple, si ton cerveau est lancé sur le sentiment d'être perdu dans le rêve, tu vas passer d'une voiture à l'espace, puis à une fête foraine, mais le point commun, ça sera l'impression d'être perdu qui va rester toute la nuit. Les différents rêves lents et paradoxaux, ils ont des points communs. Par contre, d'une part, la personne est coupée du monde extérieur. Alors, il arrive que le rêve se confonde avec un bruit extérieur comme le réveil qui sonne, mais on remarque que ce mélange n'arrive que quand on est déjà prêt à se réveiller. Un autre point commun important, c'est l'oubli. Les rêves du sommeil lent s'oublient plus, mais les rêves du sommeil paradoxal ont quand même une forte, forte capacité à être oubliés. Un rêve, en général, il s'oublie au bout de quelques secondes à moins de 10 minutes. Donc, si t'es pas réveillé au milieu du rêve, c'est foutu pour t'en rappeler. Autre point commun, il y a des parties du cerveau qui servent à l'auto-réflexion qui sont désactivées. Ce qui donne l'impression d'être sur les rails dans un rêve et qu'on n'a pas moyen d'agir dessus. Sauf avec les rêves lucides dont on reparlera plus tard. Ça a aussi une conséquence sur certains types de sentiments que tu retrouves dans les rêves. Par exemple, la culpabilité est un sentiment moins présent dans les rêves que la peur. Parce que ce sentiment demande d'avoir un retour sur soi qui est moins présent dans les rêves. T'as aussi que les rêves, ils activent des phénomènes physiologiques. Par exemple, tu vas te réveiller d'un cauchemar en sueur. Et inversement, si t'es déjà en sueur et que tu vas pas bien, tu as plus de chances de faire des cauchemars. Comme par exemple les gens qui font des amener du sommeil. T'as aussi un point commun que les rêves, à beau partir en couille, toute l'histoire a l'air cohérente. Ce qui viendrait des capacités à remplir le vide pour garder une cohérence. Par exemple, si je te dis de faire une histoire avec ces trois mots, tu vas y arriver sans problème. Les rêves, tu gardes cette capacité à faire des histoires qui ont du sens alors que ça part en couille dans tous les sens. Alors pourquoi, moi, je te parle de tout ça, des deux types de sommeil et des deux types de rêve ? Parce que tu verras que certaines théories sur les rêves expliquent très bien les caractéristiques de certains stades du sommeil, mais pas forcément les caractéristiques des autres. Clairement, il n'y a aucune théorie qui fait l'unanimité. Elles ont toutes des défauts et proposent des explications de certaines parts de réalité. Et d'ailleurs, certaines ne s'annulent même pas, elles peuvent même se compléter. Donc, on va voir les différentes théories sur le rêve. Donc, t'avais des théories très biologiques qui se concentrent juste sur ça, comme la théorie de l'homéostasie cérébrale. L'état cérébral lors des rêves permettrait de faire le tri entre les connexions synaptiques utiles et inutiles. Comme ça, les réseaux de synapses se construiraient correctement. Ce qui pourrait expliquer que la privation des rêves aurait des conséquences sur la façon dont notre cerveau s'organise. Le problème dans ces théories, c'est que c'est difficile pour les chercheurs de faire la part des choses entre l'effet des rêves et l'effet du sommeil, vu qu'il n'y a pas de marqueur clair et net que la personne est en train de rêver. En général, on doit la réveiller et voir si elle était en train de rêver. Aussi, t'as de vieilles théories biologiques comme l'activation synthèse qui partaient du principe que les rêves étaient une stimulation aléatoire. Ce que l'analyse des rêves contredit puisqu'on peut rêver des éléments de la journée. Là où les théories biologiques avancent beaucoup, c'est pour comprendre les états de conscience dans lesquels on est pendant les rêves. Puisqu'en comprenant quelles zones sont désactivées quand tu rêves, t'arrives à comprendre pourquoi on manque de recul dans certains rêves, pourquoi de l'aléatoire se crée au niveau biologique. Évidemment, je suis pas assez calé pour te végaliser ton cerveau, quelle zone est active ou pas, à quel moment et sur quelle fonction ça a un effet. Mais ça tombe bien parce que je compte pas faire deux heures de vidéos non plus et je te laisse les articles scientifiques si t'es calé en biologie pour savoir quelles sont les parties du cerveau impliquées dans le rêve et pourquoi du coup, par exemple, on les oublie ou alors on n'a pas de recul sur soi dans les rêves. Ensuite, théorie très 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 en vogue depuis des dizaines d'années, c'est la théorie de la consolidation de la mémoire. Ok, ça veut dire déjà quoi, consolider la mémoire ? Petit instant vulgarisation de la mémoire. La mémoire, c'est pas comme des archives ou alors c'est des archives très très poreuses, c'est-à-dire que tu te souviens plus ou moins d'une info selon qu'elle est en lien avec d'autres infos. Pas juste parce qu'elle est bien dans une case de ton cerveau. Et toute information va venir influencer la mémoire d'une autre information. Par exemple, tu apprends le cours du blé en Amérique, puis un plot te parle du cours du blé en Argentine et là t'es foutu, tu te mets à confondre les deux au contrôle. C'est là que la consolidation de la mémoire intervient, c'est le processus où tu vas rendre certaines de tes archives moins poreuses et donc retrouver l'information plus facilement. Au départ de l'hypothèse, on voyait que les gens qui rêvaient avaient de meilleures performances en mémoire, mais on s'est aperçu quelque chose de plus. Selon le type de rêve que tu fais, certaines fonctions sont meilleures et d'autres pas. Par exemple, rêver en sommeil lent, c'est-à-dire les rêves les plus journaliers, consolide la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire de ses souvenirs. Ce qui est cohérent avec le connu des rêves journaliers du sommeil lent. Et par contre, les rêves du sommeil paradoxal permettent de consolider ce qui tourne autour des émotions et de la mémoire procédurale, c'est-à-dire les habiletés motrices comme apprendre à faire du vélo. Donc, est-ce que les rêves sont faits exprès pour notre mémoire ? Ça, on n'en saura peut-être jamais rien parce qu'on n'a pas le décours de la construction d'humanité et on aura du mal à revenir dans le temps pour étudier les premiers êtres humains. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça joue sur nos fonctions cognitives en fonction du type de rêve que l'on fait. La consolidation autour des émotions nous amène à une autre hypothèse, ça serait celle de la régulation émotionnelle. En gros, les rêves, ils te permettraient de créer des situations particulières afin de traiter des émotions ou t'entraîner à les gérer. Et là, comme on a vu, ça expliquerait plutôt l'intérêt des rêves de la deuxième partie de la nuit. Dans ma vidéo sur la phobie et l'anxiété des enfants, je t'expliquais que le problème des émotions négatives comme la peur, c'est pas l'émotion en elle-même. Ce qui se pose problème, c'est la capacité à réguler cette émotion. Et un processus clair et net en psychothérapie et en psychologie, c'est que si tu vis pas cette émotion, t'apprends pas à la gérer. Donc, afin de te rendre plus apte à gérer tout ça rapidement, le cerveau créerait des scénarios d'entraînement à cette régulation qui te feraient gagner du temps. Les cauchemars, par exemple, ce serait un entraînement loupé, puisque la peur serait montrée trop haut dans la simulation et t'aurais réveillé. D'ailleurs, les thérapies actuelles sur les cauchemars les plus utilisées partent de ce principe. C'est d'apprendre la régulation de la peur en l'activant dans ta vie de tous les jours pour que ça te foute plus la paix la nuit. Ça donne des thérapies, par exemple, où on revit le cauchemar en apprenant à le réguler consciemment en séance. Une théorie qui peut être complémentaire à celle-ci, c'est la théorie de l'adaptation. En gros, ton cerveau, il imaginerait des scénarios aléatoires afin de calculer la meilleure action à avoir. Ça expliquerait l'axe P négatif de la plupart des rêves puisque notre cerveau serait biaisé pour vouloir survivre et donc prédire des scénarios où ça va mal se passer. Si on comprend bien quand c'est des rêves où tu dois fuir, cela servirait aussi à des problèmes plus contemporains. Par exemple, l'avantage des rêves, ça pourrait être de favoriser la créativité et la recherche de solutions en créant de l'aléatoire. L'aléatoire dans les rêves permettrait de brainstormer et de trouver des nouvelles solutions avec toi-même. Alors évidemment, ce n'est pas le rêve qui t'apporte la solution, mais il pourrait intervenir avec les processus qui font que des fois tu te lèves avec une solution que tu n'avais pas la veille. Tu as même des théories un peu plus poussées sur le sujet où il postule que le cerveau ferait carrément des prédictions de tes réactions face au problème afin de te préparer à la réalité. Et enfin, tu as une nouvelle théorie qui dirait que les rêves empêcheraient l'overfitting. L'overfitting, c'est un mot employé en informatique, notamment en intelligence artificielle. Quand un algorithme ou une IA, une intelligence artificielle, a été surentraîné. Donc c'est quoi le problème d'être surentraîné ? L'avantage du surapprentissage, c'est qu'on est super compétent sur un point. Le problème, c'est que du coup, on devient plus nul quand il faut gérer la nouveauté. Et dans la vie, la nouveauté, il y en a tout le temps. Imagine, tu as appris à jouer au tennis. Si ton cerveau est overfit, il ne va pas pouvoir s'adapter à la nouveauté. Et donc, quand tu voudras jouer au ping-pong, tu ne pourras pas t'empêcher de faire un service de tennis. Dans les modèles informatiques, une des techniques pour empêcher cet overfitting, ce surentraînement, c'est d'injecter du bruit dans le modèle, c'est-à-dire de l'aléatoire. T'injectes des données aléatoires pour faire face à la nouveauté, puisque le modèle est maintenant prêt à accueillir la nouveauté. Et dans cette théorie, le rêve, il aurait la même fonction. Pour compenser la cohérence de la vie réelle et le fait que l'on risque de ne pas prendre en compte des nouveaux apprentissages parce qu'on resterait bloqué sur nos apprentissages passés, notre cerveau nous amène à prendre en compte des données aléatoires pour rester sensible à la nouveauté et aux nouvelles possibilités et afin de nous adapter au mieux. Bref, actuellement, tu n'as aucune théorie qui éclate toutes les autres. T'as chacune qui a ses qualités et ses défauts. Et si on essaie de résumer vraiment en gros les théories sur le rêve, t'aurais les rêves du sommeil lent qui seraient plutôt là pour consolider nos connaissances, faire le tri, empêcher le surplus de stimulation de notre vie éveillée de bousiller la cohérence de notre cerveau et de notre système. Et t'as les rêves du sommeil paradoxal qui seraient là pour compenser la rigidité de notre cerveau et de nos apprentissages en nous entraînant à la vie et aux émotions et en tentant de prédire les futurs problèmes et en t'ouvrant de nouvelles possibilités. Évidemment, comme pour pas mal de théories sur certaines de fonctions de chez l'être humain, on ne sait pas quelle est la cause ou la conséquence. Et on ne peut pas dire que les rêves ont été créés pour ces fonctions ou on ne sait pas si ces fonctions et l'aide que nous apportent les rêves sont en fait juste un pur hasard qui découle d'autres fonctions biologiques. Il n'y a pas moyen de répondre actuellement. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout ça a quand même des implications pour les patients. Déjà, tu as pas mal de liens entre maladie psy et sommeil. Mais tu as de plus en plus de théories, dont celle de je t'ai parlé, qui commencent à s'immiscer dans l'explication des problèmes psy en fonction des rêves. Par exemple, si les rêves servent à la régulation émotionnelle, cela pourrait expliquer en partie l'effet des insomnies sur ton mental. Puisque si les rêves de faim de sommeil te permettent de réguler tes émotions, le fait de manquer énormément de ce type de sommeil va forcément influencer sur tes émotions et sur tes capacités à les réguler une fois éveillé. Une des choses aussi qui revient, c'est l'utilisation des rêves en thérapie. Alors, l'utilisation des rêves en thérapie, c'était pas mal tombé en désuétude avec les théories biologiques qui postulaient que par exemple, les rêves étaient complètement aléatoires. Sauf qu'en fait, on remarque avec les nouvelles théories et l'analyse des rêves que la vision du monde d'une personne reste la même qu'elle soit dans son rêve ou qu'elle soit éveillée. Et que donc, les rêves envoient potentiellement des informations sur la personne. Je te laisse donc un article qui explique comment on peut utiliser les rêves. Et ensuite, une autre piste qu'on utilise pour la thérapie ou qu'on essaie de commencer à utiliser, c'est l'utilisation des rêves lucides. Donc, c'est des rêves où tu contrôles le déroulé. T'es pas sur des rails comme on avait parlé tout à l'heure. Ce qui peut avoir des implications sur la gestion des cauchemars ou sur la narcolepsie. Je te laisse un article récent en description si tu veux vraiment t'y connaître plus. Mais si tu veux un résumé, pour l'instant actuellement, on n'a pas de méthode claire et nette pour faire des rêves lucides. On a effectivement des pistes de réflexion surtout au niveau des produits que tu peux prendre pour pouvoir créer des rêves lucides. Les techniques de méditation et autres ont quand même un niveau de preuve assez faible de leur efficacité actuellement. Et par contre, certains chercheurs préviennent que si tes rêves ont une fonction potentielle, la flinguer n'est peut-être pas la meilleure idée. On ne sait pas encore assez des différences entre personnes qui font rêves lucides ou personnes qui ne font pas rêves lucides en matière de mémoire, par exemple. Voilà, maintenant, t'en sais un peu plus sur les rêves. Alors, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand tu regardes et on s'en fout.